Vous vous doutez que c'est à la fois un grand honneur et une grande joie et un honneur renouvelé que nous fait M. Paul Ricoeur de venir à Boulogne-Biancourt pour deux conférences. Puisque M. Ricoeur est là ce soir, il reviendra mardi prochain pour une seconde conférence sur l'oubli. Paul Ricoeur est bien sûr, vous le savez, un des penseurs fondamentaux de notre temps. Le philosophe français le plus célèbre actuellement à l'étranger. Et vous avez dû entendre la polémique de Dominique Lecour avec Alain Finkielkraut ces derniers jours, où Dominique Lecour regrette que la philosophie perde de sa valeur en flirtant un peu trop, selon lui, avec les médias. Ce n'est bien sûr pas du tout un reproche que l'on peut faire à Paul Ricoeur. C'est un philosophe authentique en recherche permanente de fondamentales. C'est un philosophe qui réfléchit notre temps et qui nous parle de réel, de notre réel, en termes de sens et en termes de fondament. Quelques notions biographiques qui vous permettront de mieux cerner et de mieux accueillir encore la réflexion de M. Ricoeur. Paul Ricoeur fut un militant socialiste actif depuis 1933, mais il dénonça très rapidement le système marxiste dès les années 1947, comme il dénonça d'ailleurs toujours tous les totalitarismes. Paul Ricoeur a fait l'essentiel de sa carrière dans l'enseignement supérieur, à la Sorbonne d'abord, puis à Nanterre, à la faculté des lettres de Nanterre à partir de 1965. Je ne sais pas si vous en avez de bons souvenirs, M. Ricoeur, mais j'avoue que moi j'en ai d'extrêmement bons de vous avoir eu comme doyen. Au début de son travail de philosophe, il se rattache à la mouvance de l'existentialisme de Gabriel Marcel et du personnalisme de Jasper. Il leur consacre d'ailleurs deux ouvrages en 1947 et 1948, au début de sa carrière. Il est ami d'Emmanuel Mounier, ami de Jean-Luc Doménac, puis en tant que croyant, il est préoccupé par le thème de la faute, de la culpabilité. Mais il veut y apporter une réflexion philosophique et non une réflexion théologique, à l'instar d'ailleurs de Gabriel Marcel. Puis, il rencontre la psychanalyse et l'herméneutique. De l'une et de l'autre, il retient l'idée que la réalité humaine peut se connaître à travers les signes qui la constituent, mais que ce déchiffrement de la réalité humaine est interminable et que le sens du monde, que le sens de la vie est sans doute bien au-delà des signes qu'il exprime. Puis, Paul Ricoeur, justement, comme je vous le disais, en 68-69, alors qu'il est doyen de la faculté des lettres de Nanterre, est déçu par l'action des étudiants, est déçu par la tournure des événements, déçu aussi sans doute de ne pas pouvoir moderniser l'université française comme il l'aurait voulu, et il décide de s'expatrier partiellement aux États-Unis, où il enseigne régulièrement dans de nombreuses universités américaines et régulièrement aussi à l'université de Chicago. Ce qui, sans doute, d'ailleurs, lui permet peut-être de s'intéresser de plus près aux sciences linguistiques. Il est un des premiers penseurs, d'ailleurs, continentaux, avec Gadamer, à entamer un dialogue avec la philosophie analytique, d'où ses livres en 75, La métaphore vive, et Temps et récits. Mais le livre qu'il considère lui-même, je crois, comme le plus accompli, est Soi-même comme un autre, qui est paru en 1990, où il réfléchit, enfin, en tout cas, je l'ai ressenti comme cela, où il réfléchit sur l'identité. Dire Soi n'est pas dire Je. Il faut, nous dit-il dans cet admirable livre, il faut le détour de l'autre, non d'un autre identique à soi-même, mais d'un autre pensé à la manière d'une promesse. D'ailleurs, la question de l'identité est, me semble-t-il, la question du XXe siècle. La question qui a irrigué toute la vie intellectuelle du XXe siècle, qu'elle soit artistique, pensons au cubisme, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit scientifique. Cette question de l'identité, elle se retrouve dans le questionnement actuel, posé aux démocraties. Elle se retrouve, bien sûr, dans le questionnement posé au totalitarisme. Cette question de l'identité, elle est la question fondamentale de toute réflexion sur la Shoah, Slavatsua. Et elle se retrouve, sans doute, dans la question que Paul Ricoeur s'est proposée de traiter ce soir devant nous, à savoir l'autorité en question. Je vous laisse la parole, M. Ricoeur. Je vous remercie bien vivement pour cette présentation. Je dois dire tout de suite que je me sens invité chez moi, presque chez moi, puisque cela fait plusieurs années que je suis heureux d'être votre hôte. Votre invité. Le sujet que je propose à votre réflexion, éventuellement à votre discussion, touche à une question embarrassante, une sorte de grande perplexité qu'on pourrait formuler par le paradoxe suivant. qu'est-ce qui autorise l'autorité ? Et c'est donc le problème de légitimité. Qu'est-ce qui légitime ? En dernière instance, l'autorité. Je dis en dernière instance parce que, en première approximation, les choses paraissent simples. La notion est même facile à définir. C'est le problème du fondement qui sera difficile. Si nous ouvrons le dictionnaire Robert, nous lisons ceci. l'autorité, c'est, je cite, le droit de commander le pouvoir, reconnu ou non, d'imposer l'obéissance. Donc, l'autorité est donc une espèce de pouvoir, le pouvoir de commander. Ainsi se trouve d'emblée, souligner le caractère dissimétrique, hiérarchique, d'une notion qui met face à face ceux qui commandent et ceux qui obéissent. mais c'est un étrange pouvoir puisqu'il repose sur un droit, le droit de commander. Et c'est ce droit qui implique une revendication de légitimité. Alors, la question n'est pas troublante aussi longtemps qu'un pouvoir existant se trouve déjà légitimé. C'est le cas pour tous ceux dont on dit qu'ils exercent une autorité. Tout au plus, leur demande-t-on d'avoir de l'autorité, comme on dit, c'est-à-dire la capacité de se faire vivre. On parlera ainsi de fonctionnaires qui manquent d'autorité. Mais nous sommes réfugiés dans la psychologie individuelle, voire sociale, en éludant la question de légitimité qui se dissimule derrière celle de capacité. Alors, l'individu le plus doué d'autorité, comme on dit, commence à balbutier si on lui demande d'où, de qui, il tient son autorité, quitte à faire roi. Généralement, il répondra en désignant une autorité supérieure à la sienne, à savoir un individu ou une institution plus haut placée que lui qu'on appellera pour cette raison une autorité, entendant par là l'ensemble des organes d'un pouvoir déjà établi. L'autorité législative, l'autorité administrative, judiciaire, militaire, etc. Alors, le terme autorité désigne alors une institution existante, incarnée, comme nous disons, dans des autorités, à savoir des personnes qui exercent le pouvoir au nom de l'institution. C'est pourquoi on les appelle à juste titre les autorités constituées. Et si nous parlons encore de l'autorité de la loi, pour désigner la force obligatoire d'un acte de l'autorité publique, nous aurons fait à peu près le tour des définitions usuelles de l'autorité. Autrement dit, toutes les significations qui ensemble forment ce que nous appelons autorité. Alors, en gros, ces définitions que je viens de donner, l'autorité, avoir de l'autorité, exercer une autorité, être une autorité, etc. C'est bien suffisant pour, disons, un fonctionnaire ordinairement couvert, comme on dit, par l'une ou l'autre, des autorités institutionnelles et des autorités personnalisées incarnant les institutions. Et d'ailleurs, doté d'autorité, ainsi, ce fonctionnaire, disons, peut à son tour commander, mais parce qu'il obéit et que trône au-dessus de sa tête l'autorité, en son sens, nue, le droit de commander, comme j'ai dit la définition du Robert, le pouvoir reconnu ou non d'imposer l'obéissance. Alors, la question sournoise vient d'un esprit qui n'est pas forcément malveillant, mais d'où vient l'autorité en dernière instance ? En fait, nous sommes passés subrepticement du substantif d'autorité au verbe autorisé. Donc, de l'autorité substantive, si l'on peut dire, déjà établie, instituée à l'acte d'autoriser. Alors, c'est intéressant de voir, si nous continuons notre petit tour dans le dictionnaire, au verbe autorisé, au verbe autorisé. Et là, nous trouvons un synonyme tout à fait intéressant qui est accrédité. Accrédité. J'ai regardé dans plusieurs dictionnaires, tous les dictionnaires, à un moment ou l'autre, mettent ensemble autorisé et accrédité. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à faire ce déplacement sur un synonyme ? Eh bien, on gagne ceci que nous sortons du point aveugle de la définition d'autorité sur les mots commander, pouvoir, obéir, mais nous pointons sur le côté droit de commander, et plus simplement le pouvoir, le droit. Et, c'est ce qui se cachait dans la perfide parenthèse du Robert parlant du pouvoir reconnu ou non, reconnu ou non, d'imposer l'obéissance. Parce qu'alors, nous voyons comment le couple commandé obéir, dont nous sommes partis, 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 désigne une structure donnée de l'action humaine, se trouve redoublé par un autre couple qui, lui, va nous donner beaucoup plus à penser. Il ne nous mettra pas dans une impasse. C'est-à-dire le rapport entre être accrédité, accommodé, et d'autre part, faire crédit. Faire crédit. Et, au fond, c'est ce rapport entre accrédité et faire crédit que nous allons cerner. Parce que nous voyons qu'on peut ou non faire crédit. Je rappelle tout à l'heure que, alors, la définition du pouvoir, pouvoir reconnu ou non. Et c'est ce ou non, n'est-ce pas, qui est très important. Par ce ou non, le doute s'insidue au cœur même de la définition. Eh bien, c'est ce couple légitimité et reconnaissance de légitimité que nous allons transcrire maintenant dans le vocabulaire du crédit. Comme on dit, revêtir d'une autorité, c'est accréditer cette autorité. On va voir qu'est-ce que ça signifie que, alors, de notre côté à nous, qu'est-ce que c'est que faire crédit ? Faire crédit. C'est, en effet, ce couple accrédité vers crédit qui nous introduit dans l'épaisseur de l'énigre. En effet, si nous n'avions pas introduit cette notion de crédibilité et donc de créance du côté de celui qui obéit, nous serions simplement en face de la violence. Le commander serait un acte de violence. Je me réfère ici à un essai très remarquable de Hannah Arendt qui est intitulé justement « Qu'est-ce que l'autorité ? » Et, en effet, dit-elle, l'autorité confie dans la violence en tant que pouvoir nu d'imposer l'obéissance tant qu'elle n'est pas accréditée, donc quand elle n'est pas légitimée et donc quand elle n'a pas en face d'elle le crédit, la créance attachée à la reconnaissance ou non du droit que détient mon supérieur que ce soit un individu ou une institution son droit de m'imposer l'obéissance. Là, je fais allusion à une définition très belle de Gadamer que m'a nommée tout à l'heure comme il a été mon maître lorsqu'il dit que faire crédit c'est reconnaître la supériorité de l'autorité. Mais justement, qu'est-ce qui fait la supériorité de l'autorité sur moi ? Donc là, nous ne sommes pas simplement dans la menace, dans l'intimidation, ni même dans la persuasion, mais bien le sentiment de la valeur de la légitimité de l'autorité. Eh bien, notre discussion est maintenant cadrée par la précision que le couple crédibilité, crédit, créance, qui fait partie de la reconnaissance de la légitimité. Eh bien, nous pouvons donc poser la question maintenant, qu'est-ce qui crédibilise le pouvoir ? Qu'est-ce qui donne de la supériorité au pouvoir de telle façon que nous reconnaissions cette autorité ? Nous avons donc là un rapport, en somme, on peut dire de confiance. Nous faisons crédit. et le problème est de savoir si nous sommes nous-mêmes autorisés à faire crédit et si celui à qui nous faisons confiance est lui-même autorisé. Donc, c'est bien l'autorisation de ce qui est à la fois l'autorité et l'autorisation de notre propre confiance. Eh bien, nous sommes dans face d'une énigme parce que nous ne savons pas d'où vient l'autorité. Hannah Arendt, au début de son essai, dit pour éviter toute méprise, il eût été plus avisé d'intituler l'essai qu'est-ce qui a été l'autorité et qui n'est plus l'autorité. Et elle ajoute, c'est peut-être un pessimisme avec lequel nous allons nous confronter, l'autorité a disparu du monde moderne. Soit, mais si l'autorité est seulement au passé, alors, que reste-t-il ? Un mélange de violence et de persuasion plus ou moins produeuse et est-ce que c'est dans cette voie que une démocratie peut survivre ? Est-ce bien le cas ? Ou bien l'autorité ne s'est-elle pas transformée tout en gardant quelque chose de ce qu'elle tue ? Eh bien, c'est cette seconde hypothèse moins pessimiste que celle d'un Arendt que je veux explorer et essayer de faire prévaloir. Eh bien, d'abord, réfléchissant avec la même ligne que l'Arendt, qu'est-ce qui a été perdu ? Quelle est l'autorité qui a été perdue ? Et sur quel chemin pouvons-nous en retrouver quelque chose ? Alors, j'ai trouvé un certain secours dans un livre tout à fait remarquable d'un sociologue qui a écrit une histoire de l'autorité, Gérard Leclerc. Et lui aussi commence par la phrase « L'autorité n'est plus ce qu'elle était autrefois principe de légitimation des discours, elle signifie aujourd'hui le mode d'existence de fait des pouvoirs légitimes » et un juge légitimation. Alors, je propose de suivre l'hypothèse de cet auteur qui lui dit mais est-ce qu'il n'y a pas en fait deux foyers, deux lignes sur lesquelles l'autorité s'établit ? La ligne d'une part qu'on pourrait dire culturelle et la ligne des écritures des discours ce qu'il appelle lui dans son vocabulaire de sociologue l'autorité énonciative et pour la distinguer de l'autorité institutionnelle l'autorité institutionnelle. D'un côté donc le pouvoir symbolique donc capable d'engendrer la croyance de produire la persuasion qui peut être donc celui d'un texte d'un énoncé capable d'engendrer la croyance. D'un autre côté le pouvoir lié à une institution à savoir le pouvoir légitime dont dispose un individu ou un groupe d'imposer l'obéissance à ceux qu'il prétend diriger. Donc je dirais le discours ou je veux dire la source symbolique du pouvoir et d'autre part l'institution c'est-à-dire l'autorité posée par la force et légitimité par sa durée. Eh bien ce qui a disparu c'est un certain modèle qui justement unissait ou moins théoriquement ou en intention les deux branches de l'autorité le côté symbolique le côté langage et le côté institutionnel le côté pouvoir social pouvoir du langage pouvoir social eh bien pour nous en Europe cette jonction s'est faite pendant plusieurs siècles dans ce que on peut appeler la chrétienté médiévale je dis bien la chrétienté médiévale je ne dis pas le christianisme sur 2000 ans mais une certaine configuration historique qui s'est établie à partir du 10e siècle et qui a duré jusqu'à la révolution française et en certains endroits plus longtemps on peut le j'emploierai ici le vocabulaire du sociologue Max Weber pour parler d'un type idéal d'un idéal type pour dire que ce n'est pas forcément ce qui a été réalisé historiquement mais ce qui s'est pensé ce qui s'est rêvé ce qui a voulu exister et ce qui lui a succédé c'est un autre idéal et une autre prétention celle des lumières et mon exposé va consister à faire le mouvement de la chrétienté historique donc figure historique bien particulière du christianisme et les lumières principalement les lumières françaises qui ont été plus nettement anti-colligieuses que les lumières écossaises anglaises ou même allemandes et après cela américaines pourquoi est-ce que la confrontation est intéressante parce qu'elle se fait justement sur le même terrain sur le terrain essentiellement du langage sur le terrain du discours sur le terrain donc symbolique alors je dirais que pour aller droit vers la suite de mon exposé c'est que notre embarras vient de ce que le ce qui a prétendu remplacer le modèle de la chrétienté médiévale cet idéal type a perdu lui aussi sa crédibilité avec la perte de l'idée de progrès et si bien qu'en fait nous vivons on peut dire une double crise une crise superposée sur une crise où l'idéal type des lumières a perdu lui-même beaucoup de sa crédibilité comme en témoigne le discours contemporain on dit de la post-modernité si bien que la crise est double ou si vous voulez à double épaisseur à double étage nous revivons en quelque sorte la crise de perte de crédibilité de l'idéal type de la chrétienté médiévale mais à travers la perte de légitimité ou la crise de légitimation si vous voulez de l'instance qui a procédé à la perte de crédibilité de l'idéal type de la chrétienté alors avant de m'engager dans cette histoire compliquée la simplifier considérablement permettez-moi d'insister sur un point je n'identifie pas la chrétienté en tant que configuration historique datée avec le christianisme dans la mesure où celui-ci ne s'est pas épuisé et n'a peut-être pas épuisé sa crédibilité spécifiquement religieuse dans la production de cette configuration historique très particulière que nous nommons la chrétienté je rappelle que même dans les années 47 Emmanuel Mounier pourtant catholique avait intitulé un des numéros par de la revue feu la chrétienté feu la chrétienté c'est pourquoi je parle ici d'une configuration historique et d'idéal type qui d'ailleurs je dirais c'est beaucoup plus rêvé qu'il n'a existé le fait même que il n'a jamais été résolu le problème des rapports entre disons la papauté et l'empire l'empire germano et romain germanique et donc en somme il ne s'est jamais réalisé il s'est plutôt rêvé et voulu et donc on pourrait dire qu'il n'a jamais été historiquement à la hauteur de lui-même et de plus si on prend l'idéal type de la chrétienté à la veille de son déclin c'est-à-dire en plein 18e siècle à la veille donc de l'apparution de cet autre corpus de l'autorité symbolique que fut l'encyclopédie de Diderot et de d'Alembert on peut dire que c'était déjà une chrétienté sinon mourante en tout cas blessé qui était sous les coups de la de nouveau rêve d'humanité celui de l'encyclopédie alors que l'autorité de la chrétienté soit de façon prédominante une autorité symbolique une autorité de parole de discours cela est clair vu l'autorité assignée et reconnue aux écritures bibliques et à la tradition ou aux traditions fondées elles-mêmes sur des écritures et se présentant comme d'autres écritures empilées sur l'écriture mais quelques traits méritent d'être soulignées qui marquent la vulnérabilité de ce modèle au coup venu du camp des philosophes pour le dire d'un mot le modèle fonctionne comme déjà institué comme modèle qui a oublié l'histoire de sa propre instauration dans les temps du christianisme prévitif c'est déjà on peut dire un christianisme installé qui continue son installation à travers plusieurs siècles ainsi la canonisation des écritures est un événement qui a déjà eu lieu et qui depuis longtemps est tenu pour acquis impliquant une coupure nette entre les textes sacrés accompagnés des commentaires autorisés et le reste de la littérature profane or c'est là le deuxième volet le côté institutionnel complément du côté scripturaire de l'autorité de l'écriture scripturaire voici maintenant le côté institution en effet cette autorité des écritures et de toute la suite est enchevêtrée à l'autorité institutionnelle de l'église qui est elle-même au 17ème et au 18ème siècle une autorité établie et soustraite à toute contestation légitime le magistère ecclésiastique contrôle le développement de la tradition dont l'autorité s'ajoute à celle des écritures il contrôle de même les autres productions littéraires les autres textes dont il apprécie le degré d'orthodoxie à travers le réseau institutionnel des universités et de leur clerc l'église contrôle la production de la pensée en instituant la théologie en discours dominant par rapport auquel le discours des maîtres païens tel que Aristote et celui des autres autoritatès comme on les appelait est un discours autorisé par l'autorité ecclésiastique et bien on peut se demander si cette autorité ecclésiastique n'est pas elle-même soutenue par une autre autorité elle proprement politique à savoir celle de l'impérium romain cette question a d'importance parce que si on est bien ainsi et s'il est vrai que l'église qui s'appelle à juste titre romaine tient en partie d'un modèle politique son autorité alors on peut se demander si le déclin de l'autorité proprement scripturaire autrement dit le déclin de la crédibilité des textes et des auteurs sacrés n'a pas laissé vacant la part d'autorité issue de l'impérium romain une fois affranchie de son union avec le pouvoir proprement religieux et ce sera notre problème à la fin de notre exposé que devient l'impérium romain en somme une fois détaché de l'autorité ecclésiastique et est-elle rendue disponible pour de nouveaux investissements durables au bénéfice desquels nous serions placés aujourd'hui à la fin de l'âge théologico-poétique et bien c'est ce que je voudrais suggérer à la fin de cette communication mais je voudrais insister donc d'abord sur l'origine distincte de l'autorité politique que toute l'histoire de la souveraineté atteste en effet la demande d'autorité est au coeur de la philosophie politique des grecs tant chez Platon que chez Aristote comment fonder l'autorité de la cité il faut un gouvernement il faut au gouvernement des hommes un facteur de stabilité de durabilité capable d'excéder l'existence transitoire des humains pris individuellement et d'encadrer le remplacement des générations source de stabilité de sécurité des personnes et des biens capacité de valider les lois telle doit être la polythéia polythéia c'est le titre du livre que nous avons traduit par la république de Platon or cela ne va pas sans paradoxe pour la pensée grecque le paradoxe consiste dans le projet d'établir une hiérarchie entre des hommes libres mais je dirais que nous n'avons jamais réglé ce problème et ce paradoxe est même porté à son plus haut point de virulence par toute la philosophie politique des grecs c'est pourquoi ni la chose autorité ni le mot n'ont été grec mais ont été romains vous avez dû remarquer que je suis entré dans l'origine politique du pouvoir par l'imperium romain en effet les grecs n'ont pas le mot autorité et on peut dire que si la cité grecque a échoué puisqu'elle a été remplacée après ça par l'empire d'Alexandre d'abord de Philippe de Macédoine puis d'Alexandre il y a eu un échec conceptuel et historique de la cité grecque les grecs d'ailleurs n'ont que des métaphores pour dire ce paradoxe d'une hiérarchie entre égaux ça le problème de on peut dire clé de la démocratie je dis des métaphores tels que le pilote le maître d'esclave le médecin le chef de maison l'orateur le potier et le sophos le sage je lis dans Aristote dans sa politique c'est une des premières phrases de la politique d'Aristote tout corps politique est composé de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouvernés nous sommes là à l'origine de la définition dont je suis parti que nous trouvons dans le Robert mais il ne sait comment accorder cette idée admise tout corps politique est composé pour ça comme un fait avec cette autre assertion à savoir que je cite la cité est une communauté d'égo au profit de la vie qui est potentiellement la meilleure donc une communauté d'égo et d'autre part la hiérarchie ou de la hiérarchie et d'autre part la communauté d'égo et en effet toute la théorie des régimes politiques qui suit est construite sur ceci qui commande qui et qui est au-dessus de qui et donc la division entre le commandement par un seul le commandement par plusieurs le commencement par la multitude donc la monarchie l'aristocratie la démocratie mais l'origine du pouvoir de commander reste l'énigme de la vie politique du bios politikos comme le note Arendt je cite les tentatives grandioses de la philosophie grecque pour trouver un concept d'autorité capable d'empêcher la détériorisation de la cité de la police et de sauvegarder la vie du philosophe se sont heurtés au fait que dans le champ de la vie politique il n'y avait pas eu d'expérience de l'autorité qui soit basée sur la jonction entre la hiérarchie et l'égalité c'est ce lien entre hiérarchie et égalité comment faire marcher ensemble un rapport vertical donc hiérarchie avec un rapport horizontal de vivre ensemble dans l'égalité on peut dire que c'est ça le paradoxe de l'autorité qui donc a sa version religieuse avec l'autorité dans l'église et sa version civile si l'on peut dire son autorité dans la cité or c'est le point et je suis assez bien à la thèse de Hannah Arendt ici c'est que les grecs eux ont eu sinon la solution en tout cas une solution ils ont eu une expérience fondamentale à laquelle ils ont donné le nom de Urbs la ville Urbs et la grande définition la grande différence entre Urbs la Urbs romaine de la police grecque c'est que la police grecque ne se pas repose sur un fait de la hiérarchie et un droit l'égalité tandis que la cité romaine Urbs a une fondation il y a donc une théorie de la fondation ceux qui ont appris un peu le latin on se rappelle qu'à l'école on parlait de ab urbe condita depuis l'époque de la fondation on compte d'ailleurs les années à partir de la fondation c'est donc cette notion de fondation n'est-ce pas qui va être je dirais peut-être un bouche-trou la solution fragile de l'énigme du politique comment faire marcher ensemble l'idée verticale de la hiérarchie avec l'idée horizontale de l'égalité et bien parce que il y a eu une fondation alors vous remarquez que justement de ce point de vue là il ne peut y avoir qu'une seule ville Rome Urbs il n'y a pas de pluriel Urbès je peux parler des villes mais une une à la que l'écrivons avec une majuscule Urbs alors qu'il y a des cités grecques il y a des cités grecques elles ont essaimé un peu partout et donc la condition des cités grecques c'est la diaspora c'est la dispersion tandis qu'il n'y a qu'une seule Rome dont Virgile est titre libre célébrait la sainteté singulière et unique je dis bien sainteté en effet il se trouve que le lien de la fondation à son passé est dénommé précisément religieux mais en un sens de religion civile religion politique on peut citer les annales au livre 43 Cicéron lorsque je rapporte c'est dire lorsque je rapporte dans mes écrits les anciens événements je ne sais par quel lien mon esprit se fait ancien antigus vit animus et une certaine religio le tient vous voyez l'épaisseur de l'énigme proportionnée à la densité de cette expérience qu'on peut appeler l'expérience de l'énergie de la fondation mais laquelle s'autorise d'elle-même la fondation est en quelque sorte quelque chose de premier c'est une origine radicale la ville est fondée alors ça se perd dans le 8 elle est née etc on peut remonter au Troyen etc mais l'autorité est là avec la fondation de Rome et qui est année 0 à partir de quoi le calendrier romain fonctionne à partir d'une année 0 celle de Romulus et Réus il se fait ainsi que c'est déjà le caractère un peu circulaire de cercles non pas vicieux mais de cercles vivants si vous voulez entre la fondation et puis la reconnaissance de la fondation c'est le poète qui reconnaît la fondation et qui prête en quelque sorte le verbe poétique ou politique pour lui dire tu es bien fondé tu es fondé dans le fondement dans la fondation si bien que la tradition de l'autorité est identique à l'autorité de la tradition au sens de la transmission depuis l'origine de la fondation elle-même depuis l'événement fondateur alors nous modernes évidemment nous 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 dénonçons nous déclarons cette légitimation comme mythique certes mais précisément la question est de savoir si toute autorité ne procède pas d'un mythe fondateur du mythe d'un événement fondateur est lié à celui de fondateurs personnalisés tels que Moïse Lycurg Solon je fais une énumération parce que c'est celle que nous avons trouvée tout à l'heure dans Rousseau dans le contrat social et le paradoxe d'autorité est alors constitué comme cumulant l'antériorité ça s'est passé il y a longtemps l'extériorité ce n'est pas nous et la supériorité ils sont plus grands que nous et le mot même latin de auctoritas sans équivalent grec véhicule dans son étymologie quelque chose de cette aura ce rayonnement de la fondation puisque je le dis maintenant le latin auctoritas vient d'un verbe qui veut dire augmenter augmenter ce qui fait croître ce qui a la force d'augmenter et bien c'est l'énergie de la fondation ainsi titre livre parle-t-il des conditorès des fondateurs comme des auctorès comme des gens qui donnent qui autorisent qui donnent de l'autorité alors il y a d'ailleurs une formule que Cicéron aime répéter dit qu'il a reçu je cite alors que le pouvoir potestas réside dans le peuple in populo l'autorité auctoritas réside dans le sénat alors ce sont deux figures mythiques si on peut dire le peuple alors c'est le pouvoir mais il faut que son pouvoir soit dans quelque sorte augmenté c'est-à-dire accrédité par ce qui représente là le sénat donc les anciens mais c'est-à-dire les dépositaires de ce que j'appelle l'énergie du commencement l'énergie de la fondation et par ce terme sénat les anciens désignent les anciens les transmetteurs de l'énergie de la fondation auctoritas majorum comme ils disent l'autorité des anciens donne à la condition présente des hommes ordinaires son poids sa gravité gravitas et bien nous avons dit assez pour suggérer que l'autorité n'a pas eu dans le passé pour unifoyer les textes sacrés dont se réclame une religion révélée ni même l'institution ecclésiastique en tant que se déclarant fondée dans les écritures mais un foyer politique distinct je dis pour l'occident à savoir pour nous une source romaine qui se trouve être aussi une source religieuse mais en un sens civil du mot et au sens d'une confiance fondamentale dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le cercle de l'autorité la tradition et la tradition de l'autorité cette espèce d'auto accréditation du commencement le commencement se fonde en lui-même la ville se fonde la ville est désormais fondée et je crois qu'on peut dire que notre histoire de l'occident est venue de la conjonction de ces deux grandes villes de pensée et à cet égard on peut dire que l'église catholique est bien nommée romaine non seulement à cause de Pierre mais parce que Pierre a été conduit à Rome siège de l'imperium et de l'origine politique de l'autorité institutionnelle et d'ailleurs nous pouvons dater de façon précise le moment où la source romaine de l'imperium et la source chrétienne de l'ecclésia se fondent et bien c'est Constantin et dans le régime Constantin de Constantin l'imperium romain et l'ecclésia l'imperium et l'ecclésia se recouvrent c'est-à-dire le système de fondation symbolique avec son institution va se fondre avec le système institutionnel romain avec aussi son propre discours c'est pourquoi une fois l'empire romain écroulé sous les coups des barbares l'église romaine a pu sauver l'héritage de l'imperium et peut-être sans le savoir ni le vouloir le préserver pour d'autres aventures que l'aventure ecclésiastique au-delà précisément de l'époque des lumières et pour le temps du déclin que nous observons aujourd'hui lorsque sont affaiblis simultanément le modèle médiéval et le modèle des lumières et bien je voudrais dire quelques mots de ce contre-modèle duquel nous sommes autant dépendants dans notre histoire nous occidentaux et en particulier français nous sommes sur les deux l'héritier des deux modèles le modèle de la chrétinité médiévale et le modèle des lumières et en effet c'est bien sur le même terrain qu'ils s'affrontent il est tout à fait frappant que les philosophes de l'encyclopédie ont partagé l'illusion des défenseurs de l'orthodoxie catholique romaine arrivés au seuil de son déclin au XVIIIe siècle et à savoir que l'autorité à combattre était par excellence celle d'un discours et que c'est sur ce terrain symbolique qu'il fallait principalement le combattre mais pas par hasard que c'est un livre l'encyclopédie et des articles d'un livre qui sont présentés comme le contre-modèle tandis que ce sera à la révolution française comme phénomène institutionnel que reviendra le pouvoir de s'attaquer à l'autorité institutionnelle dans ces régimes sur le plan proprement politique mais alors il ne sera ni fortuit ni étrange que des modèles romains ressurgissent au moment où le pouvoir du peuple est menacé et s'est trouvé à l'époque de la terreur en quête d'augmentation d'autoritas quelques mots tout de même sur le fonctionnement on peut dire d'autorité du modèle des lumières en effet c'est terme à terme que l'idéal type des lumières il est remarquable que l'encyclopédie n'ignore pas la distinction des deux sortes d'autorité l'autorité politique qu'elle ne combat pas à cette époque et l'autorité je cite dans les discours et les écrits c'est dans la préface la production encyclopédie et il est tout à fait remarquable que ce texte sur que le texte que l'article sur l'autorité politique signé par Diderot lui-même consiste en un exposé très prudent de la théorie politique du droit naturel donc à cette époque-là avant la révolution française on peut dire que les penseurs révolutionnaires ne révolutionnent pas l'état ils révolutionnent le discours ils veulent révolutionner le discours et d'ailleurs dans l'article donc sur l'autorité politique sous la signature de Diderot il était Diderot ajoute ceci ne nous concerne pas directement et il a partiellement raison de procéder à cette coupure dans la mesure où pour l'encyclopédie la scène où l'essentiel se joue c'est bien je cite l'autorité dans les discours et dans les écrits et c'est en effet sur ce plan qu'une nouvelle figure de l'autorité symbolique prend corps sans se soucier de savoir si l'institution suit discours qui ne s'autorise plus de la transcendance d'un texte sacré par rapport aux autres énoncés et par rapport à l'opinion publique mais se résume à la crédibilité de l'auteur je cite ici dans l'article autorité de l'encyclopédie les lignes suivantes j'entends par autorité dans le discours le droit qu'on a d'être cru dans ce qu'on dit ainsi plus on a le droit d'être cru sur sa parole plus on a d'autorité donc le droit d'être cru sur sa parole ils ont bien vu que le coeur de l'idée d'autorité c'est le crédit qu'on fait à la parole d'un autre le crédit qu'on fait à la parole d'un autre ainsi plus je continue la citation plus on a le droit d'être cru sur sa parole plus on a d'autorité ce droit continue le texte est fondé sur le degré de science et de bonne foi qu'on reconnaît dans la personne qui parle la science empêche qu'on ne se trompe soi-même et écarte l'erreur qui pourrait naître de l'ignorance la bonne foi empêche qu'on ne trompe les autres et réprime le mensonge que la malignité chercherait à accréditer c'est donc les lumières et la sincérité qui sont la vraie mesure de l'autorité dans le discours ces deux qualités sont essentiellement nécessaires le plus savant et le plus éclairé des hommes ne mérite pas d'être cru dès qu'il est fourbre non plus que l'homme le plus pieux et le plus saint dès qu'il parle de ce qu'il ne sait pas voilà donc on peut dire une parole qui s'autorise d'elle-même quelqu'un parle et je crois qu'il a raison je crois qu'il recorde la raison à la fois la raison et la bonne foi plus radicamment dans la mesure où le sens du mot autorité a été capté par l'autorité ecclésiastique et identifié à la tradition une opposition polaire se met en place où raison s'oppose à autorité autorité étant mis du côté tradition on pourrait ainsi opposer terme à terme les composantes de l'un et l'autre modèle idéal type à la hiérarchie médiévale des savoirs dominée par la théologie s'oppose la dispersion des articles de dictionnaires disposés dans l'ordre anarchique de l'alphabet et les articles proprement théologiques sont d'ailleurs prudemment orthodoxes mais nivelés par le jeu des renvois on peut dire de l'intertextualité des mots des énoncés et des savoirs et la subtilité perfide de ce jeu de renvois est avouée par Diderot lui-même à l'article en psychopédie donc en psychopédie se cite elle-même l'article en psychopédie on le voit l'autorité peut et doit se déplacer mais elle reste inexpugnable comme lien de confiance de faire crédit à la parole d'un autre on suppose qu'il y a donc une parole qui s'établit dans sa propre autorité parce qu'elle est vraie et elle est vraie parce qu'elle est ni elle est à la fois de bonne foi et de savoir de science on suppose donc que quelqu'un sait et on le croit alors notre définition initiale du coup crédibilité créance ne cesse de revenir à la surface et il faudra s'en souvenir dans la conclusion alors cela dit le débat concernant l'autorité proprement politique devait se jouer sur une autre scène qui n'est pas du tout celle de l'encyclopédie mais celle du combat proprement politique contre la censure et là on peut dire que c'est une autre racine de la critique moderne de l'autorité à savoir la liberté de penser de s'exprimer de publier donc on pourrait dire un droit à l'erreur qui est en quelque sorte parallèle au droit de la vérité présupposé par les encyclopédistes et c'est toute l'Europe des Lumières qui est engagée dans cette double lutte nous savons mais on a le droit de se tromper et c'est la lutte pour ce que Kant appelle l'oeuvres la publicité qu'on peut considérer comme l'antitype de l'eucumnicité ecclésiaste et cette autre source cette autre scène est celle de l'autorité proprement institutionnelle celle de l'État et bien comment la révolution française a-t-elle en effet traité l'autre branche du problème l'autorité de l'institution puisque l'encephobédie a pris l'autre branche l'autorité symbolique l'autorité des mots l'autorité des discours l'autorité des énoncés et bien il faut avouer que ce message reste brouillé d'un côté nous avons une volonté farouche de n'avouer qu'une source de pouvoir le pouvoir du peuple du peuple tenu pour une unité indivisible de vouloir ce vouloir du peuple souverain il y a donc une autorité qui se pose elle-même le souverain le peuple est souverain donc c'est de quelque sorte une autorité par position par opposition par position et la révolution française a eu ses penseurs pour le penser ainsi Pierre Nora a raison de commencer ses épais volumes sur les lieux de mémoire par le propos fou de faire recommencer le calendrier à l'an zéro c'est très remarquable ça Pierre Nora a bien vu que s'il fallait montrer le côté zéro année zéro de la fondation de la révolution par elle-même il fallait le montrer dans sa symbolique la plus forte la suppression du calendrier historique traditionnel d'origine ecclésiastique on efface tout et on recommence à partir de rien et bien dans le vocabulaire qui était venu tout à l'heure de Hanaren c'est le pouvoir du peuple sans l'autorité des anciens et peut-être est-ce là la source la plus profonde la plus terrifiante de la de la terreur à savoir un pouvoir qui se pose lui-même et s'autorise de lui-même ou si vous voulez sur l'autorité sortant du pouvoir lui-même identifié à la volonté générale en termes philosophiques c'est l'équivalent politique de l'autonomie sur le plan moral puisque le mot autonomie signifie que moi-même je me donne la loi ou je suis la loi donc c'est la liberté qui se donne elle-même sa loi d'où alors une tentative de désespérer je pense oui philosophiquement désespérer de chercher alors dans le contrat la solution du problème quelle est la façon la plus vraisemblable de dire qu'un peuple se donne sa loi par le contrat le contrat ça a été en quelque sorte je pense cet expédient intellectuel par lequel on essaie de faire sortir l'autorité du pouvoir alors que les romains disaient le pouvoir dans le peuple l'autorité dans les anciens il n'y a plus l'ancien et alors c'est donc le peuple qui doit être à la fois le pouvoir et l'autorité c'est donc une tentative de résorber l'autorité dans le pouvoir on peut parler à cet égard d'autorisation autoréférentielle le peuple s'autorisant lui-même le peuple s'autorisant lui-même c'est ça le modèle républicain en quelque sorte de l'autorité alors que sur le plan moral on voit bien que l'autorité a deux sources distinctes la liberté et la loi et la liberté ne produit pas la loi mais elle est en face de la loi ici il faut que la loi sorte de la position par soi du peuple donc historiquement parlant les conditions d'exercice d'une auto-fondation d'une auto-fondation de souveraineté se sont révélées draconiennes il a fallu comme Rousseau l'avait fait dans le contrat social distinguer la volonté générale une et indivisible de la somme des volontés individuelles en outre il a fallu tenir cette volonté générale non seulement pour éclairer mais pour infaillible inhérente d'où soit dit en passant l'absence d'appel aux décisions de nos cours d'assises si on ne peut pas faire appel jusqu'à présent d'une décision de cours d'assises c'est que la cour d'assises est censée être la voix du peuple et la voix du peuple ne se trompe pas donc il ne faut pas croire qu'il n'y a que le pape qui dit qu'il est infaillible la voix du peuple est infaillible la voix du peuple est infaillible or la révolution française n'a jamais réussi à donner un équivalent historique à cette espèce de fondation hors histoire qu'est le contrat social le contrat social c'est-à-dire partie du contrat social est hors histoire ce que Hegel a dénoncé dans les pages de la phénoménologie de l'esprit où il flétrit la terreur au titre de liberté sans loi c'est ceci c'est cette difficulté d'inscrire le contrat social qui est hors histoire dans le temps historique alors comment le fait-on ? et bien si vous prenez la dernière partie du contrat social c'est par la théorie du législateur il faut un législateur un législateur fondateur c'est-à-dire que nous nous retrouvons sur le site on peut dire l'impérium romain la cité se fonde elle-même et donc la légitimité vient de de personnes physiques et pas seulement de personnes morales le législateur donc légitimer le principe est une chose c'est le contrat social mais inscrire dans les faits cette légitimité en est une autre comme on le savait depuis Machiavel qui est le premier à avoir été fasciné non pas seulement par la question de la légitimation mais par celle de la durée de la fondation et donc du fondateur alors c'est ici que ressurgit le problème de l'autorité des anciens ce n'est tout de même pas par hasard que reviennent en force au cours de la révolution les figures de la Rome républicaine et impériale érigées en modèle tout se passe comme si l'histoire de l'autorité fonctionnait comme une source distincte et cumulative susceptibles de donner au pouvoir actuel instantané fragile périssable l'aura que la nouveauté ne saurait assurer on se rappelait n'est pas que le mot moderne les temps modernes c'est les temps nouveaux et bien les temps nouveaux dans cette espèce d'auto fondation ont toujours besoin d'une autorité plus ancienne qui est finalement l'autorité de Robin un auteur contemporain c'est-à-dire de Guglielmo Ferrero dont je vois la lecture à Emmanuel le roi Ladurie se plaît à citer dans un article de la revue commentaire l'idée que c'est au fond la vétusté seule qui fait autorité c'est parce que on a oublié la fondation qu'elle fonctionne et de fait une révolution qui a survécu aux luttes de la conquête une révolution qui s'est installée une révolution qui satisfait à la magnifique devise du parti mexicain au pouvoir parti révolutionnaire institutionnel une telle révolution se succède à elle-même parce que elle a transmuté sa propre ancienneté en argument d'autorité et pour ma part je ne serai pas loin de croire que nul pouvoir n'est assuré de stabilité et de durabilité s'il ne réussit pas à capitaliser à son bénéfice l'histoire antérieure de l'autorité on pourrait penser qu'il y a toujours une chaîne d'autorité c'est parce qu'il y a une autorité avant l'autorité avant la révolution il y a la monarchie avant la monarchie il y a l'empire romain avant l'empire romain il y a l'empire macédonien avant les macédoniens vous avez les grands empires du Proche-Orient c'est à dire que l'autorité est toujours désalée et se faisant suite à elle-même et bien je crois que je vais mener à la conclusion qui est une mise en place de notre question à nous modernes comment pouvons-nous résoudre ce problème de légitimité peut-on se résigner à éliminer de la définition de l'autorité le facteur de reconnaissance en vertu duquel la crédibilité du pouvoir est équilibré par l'acte de faire crédit et bien c'est ce lien de nature fiduciaire cet acte de confiance qui fait l'ultime différence entre autorité et violence au coeur même du rapport hiérarchique de domination alors à quoi faut-on peut-on finalement faire crédit est-ce à l'autorité en tant que telle à son ancienneté à sa vétusté donc à l'autorité la tradition identique à la tradition de l'autorité j'avoue que je ne m'y résous pas malgré l'aveu cynique de Talleyrand que rapporte Emmanuel le roi Ladurie aussi ce texte de Talleyrand un gouvernement légitime est toujours celui dont l'existence la forme et le mode d'action sont consolidés et consacrés par une longue succession d'années et je dirais volontiers par une prescription séculaire donc on ne rappelle plus on ne se rappelle plus comment c'était fondé et donc ça continue par inertie en quelque sorte de l'origine cette prescription séculaire la légitimité de la puissance souveraine résulte de l'antique état de possession et bien pour ma part et c'est sur cette interrogation sur ces suggestions que je voudrais finir est-ce que nous n'avons pas une tâche tout à fait différente qui n'est plus celle d'une fondation unique mais d'une fondation multiple je veux dire que sans doute revient-il à la diversité des traditions religieuses et laïques rationnelles et romantiques de se reconnaître mutuellement comme digne d'être co-fondatrice sous le double principe que j'emprunte aux penseurs qu'on emprunte John Rawls ce qu'il appelle le recoupement par consentement c'est à dire que toutes nos visions du bien toutes nos utopies sont aujourd'hui appelées à se chercher leur point d'intersection et de trouver l'autorité dans cette intersection même ce que Rawls appelle recoupement par raison recoupement par consentement et en y ajoutant peut-être un deuxième principe qu'il appelle la reconnaissance des désaccords raisonnables autrement dit il nous faut introduire à côté de l'idée de consensus celui de dissensus les dissensus supportables les dissensus qui permettent de continuer la discussion lorsque je dis je ne vous crois pas mais ce que vous dites est plausible c'est à dire digne d'être discuté donc c'est l'acceptation d'un espace commun de discussion et que c'est l'éthique de la discussion qui ajoutée au recoupement par consentement permet de vivre ensemble et donc nous sommes toujours dans l'entreprise on peut dire tangentielle de faire sortir l'autorité du pouvoir mais d'un pouvoir qui n'est plus le pouvoir d'un seul ni le pouvoir de tous mais la reconnaissance mutuelle de nos sources de valeurs multiples religieuses rationnelles laïques romantiques etc. et ce serait dans le cadre de ce double principe recoupement par consentement reconnaissance des accords raisonnables qu'un rôle pourrait être retrouvé soit à l'autorité de la raison soit à l'autorité des écritures bibliques mais ce ne saurait être une manière de redonner vigueur aux paradigmes perdus de la chrétienté il s'agit plutôt je pense en particulier aux communautés chrétiennes existantes d'assumer sans complexe leur part de co-fondation en compétition ouverte avec des traditions hétérogènes elles aussi revivifiées et rajeunies par leurs promesses non tenues et renouvelées par la mémoire enfin et cette dernière remarque ne doit pas être tenue pour la moins significative une place devrait être réservée au dissensus je dirais nu et par conséquent au droit de répondre à l'offre de crédibilité des autorités en place par un refus de faire crédit ce risque calculé toléré dans une démocratie une dissidence donc je dirais une marginalité supportable c'est pour nous modernes la seule façon de laisser force et conviction à l'idée même de faire crédit faire crédit à ceux que nous sommes sans cesse en train de légitimer par la reconnaissance de leur supériorité merci alors il est dans nos habitudes d'avoir un temps de questions et d'échanges avec les conférenciers ne soyons pas trop intimidés par notre professeur et osons au contraire et profitons du fait de la présence de monsieur Ricoeur pour l'interroger oui une question là-bas il semblerait il semblerait qu'il y ait un domaine impénétrable c'est celui de la loi naturelle dont Antigone serait l'héroïne et dont les règles d'après ce phoque le remontent à la nuit des temps on ne peut pas y remonter alors à ce propos justement que pensez-vous de la position que l'on lit dans une lettre du pape selon laquelle en démocratie la majorité ne peut pas définir ce qu'elle a restreint dans son pouvoir par la déclaration des droits de l'homme ainsi par exemple une majorité ne peut pas décréter que le crime devient quelque chose de licite il semblerait qu'il y ait un domaine absolument réservé et qui ne soit d'origine ni des anciens ni du pouvoir du peuple oui mais le problème d'Antigone il n'est pas simple parce que Antigone n'a pas totalement raison elle a en face d'elle créon le pouvoir et donc il faut peut-être équilibrer parce que aussi elle a une exigence impossible puisqu'il s'agit de violer la règle de la cité qui est à cette époque-là l'interdiction de donner la sépulture elle est mise même si c'est le frère et elle elle dit non puisque c'est le frère cela passe avant le lien politique par là nous avons un conflit de deux droits un droit plus archaïque si vous voulez de la fraternité et puis un droit plus récent qui est celui du pouvoir du pouvoir politique et alors c'est la tragédie alors c'est la tragédie pourquoi c'est la tragédie parce qu'il n'y a pas de solution et je crois que Hegel avait très bien défini la tradition la tragédie c'est la collision de deux absolus et qui aboutit à la destruction mutuelle ça tourne mal alors bien on peut effectivement parler des lois non écrites mais la difficulté c'est un peu celle que je disais dans le contrat social comment est-ce qu'on a inscrit des lois non écrites alors là vous avez raison d'évoquer à ce moment-là les droits de l'homme mais à mon sens les droits de l'homme correspondent tout à fait à ce que j'ai essayé de définir à la fin enfin je ne peux pas définir mais proposer l'idée d'un consensus par recoupement moi je ne crois pas que les droits de l'homme ça existe dans un ciel rationnel etc c'est le point d'intersection des grandes cultures historiques je crois que c'est très historique les droits de l'homme c'est défini par consentement mutuel je crois que c'est un bon exemple de consentement par recoupement et aussi de dissensus accepté parce que nous acceptons que la culture islamique que la culture bouddhique ne se recouvre pas du tout mais nous pensons que il y a dans un grand espace de discussion il y a possibilité de continuer la la confrontation le dialogue la confrontation alors je crois que l'idée de consensus dissensus est très importante alors là ça me paraît plus solide que l'antigode je sais bien moi aussi j'ai une grande admiration pour alors c'est des lois non écrites les lois mais ces lois non écrites ont quand même un contenu qui est potentiellement anti-politique et d'ailleurs il y a toujours eu dans les grandes convictions un côté anti-politique vous avez dans le christianisme politique dans le christianisme primitif toute une tendance anti-politique pacifiste anti-impérial et même on peut dire oui contre anarchique alors il y a une sorte d'anarchie spirituelle si vous voulez dans la figure d'antigone et qui réapparaît dans nos anarchies et qui c'est peut-être à ça on pourrait rattacher ce que j'ai dit dans ma dernière phrase peut-être un peu trop énigmatique admettre aussi le dissentiment admettre la marginalité des gens qui nous qui nous je veux dire qui nous pointent et en présentant l'impossible des gens le non négociable non négociable dans les principes monsieur Ricoeur quand vous dites que les droits de l'homme sont historiques qu'est-ce que vous entendez par là qu'ils sont qu'ils peuvent être dépassés qu'ils sont fortuits qu'ils sont non 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 pas du tout fortuits parce que je ne crois pas que les grandes cultures soient fortuites les grandes cultures si elles sont grandes c'est que elles ont un rapport certes marqué dans le temps mais à quelque chose de plus fondamental je crois que ce qui fait que les je comparerai ça si vous voulez quelquefois j'emploie cette image là à un paysage qui défile quand vous êtes en train alors les paysages proches défilent très vite et puis vous avez des paysages plus lointains qui défilent lentement et puis les fonds défilent très lentement et moi je pense qu'il y a comme ça dans l'histoire des vitesses différentes et des rythmes différents et j'ai rempli le vocabulaire de 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 Brodel historien français lorsqu'il parlait de la longue durée il y a je pense qu'on est là sur la longue durée et alors les droits de l'homme effectivement c'est un essai pour pour rassembler dans un discours commun qui est celui des institutions internationales oui ce qui ce qui converge ce qui converge ça veut dire que l'histoire humaine n'est pas complètement divergente qu'en dépit de la multiplicité de ces langues de ces cultures de ces religions il y a la possibilité de des points d'intersection mais voyez moi je ne voudrais pas définir les droits de l'homme en soi mais les définir par la puissance de l'histoire contemporaine de se rassembler de ne pas simplement le produit de la guerre mais que je ne sais pas de la rationalité je voudrais dire du raisonnable du raisonnable qui travaille en quelque sorte toutes les cultures mais alors qu'il faut reconnaître par raccord mutuel ce sont des déclarations c'est une déclaration où on reconnaît que nous sommes en état alors je reprends le mot de cofondation de cofondation nous toutes les grandes cultures du monde nous sommes cofondatrices d'une humanité commune mais alors c'est quand même très abstrait c'est surtout pas très cohérent parce que si vous regardez comment est composée la déclaration du droit de l'homme elle est faite de deux morceaux assez disparates il y a d'une part les droits deux qui sont les droits politiques et qui sont dirigés contre les empiétements de l'état en gros c'est un droit individualiste et puis d'autre part ce qui à partir de 48 a été imposé d'ailleurs à l'époque par l'Union soviétique mais aussi par le tiers monde c'était les droits sociaux alors les droits sociaux c'est des droits beaucoup plus insaisissables parce que on ne sait pas à qui ils sont adressés le droit d'eux est adressé à l'état vous ne marcherez pas sur mes plaies de bande vous ne m'empêcherez pas de parler vous ne m'empêcherez pas de m'associer vous ne m'empêcherez pas d'enseigner vous ne m'empêcherez pas mais tandis que qui si je dis droit au travail à qui ça s'adresse dans le travail il est dans la constitution dans le préambule il est violé tous les jours par le chômage voilà un droit qui est violé mais à qui s'adresse-t-il qui doit donner du travail est-ce que c'est l'état est-ce que c'est tout le monde est-ce que c'est les entrepreneurs vous voyez le droit à la santé le droit à l'éducation à qui s'adresse ce droit vous voyez c'est pour ça que les droits de l'homme c'est très compliqué parce que il y a des droits bien cadrés qui sont les droits politiques et puis des droits on peut dire une énumération ouverte et alors qui sont plus fragiles parce qu'ils représentent un consensus beaucoup plus je ne dirais pas toujours très honnête parce que la plupart des états ont signé ça mais ne le respectent pas et comme il n'y a aucune instance de droit et de force pour l'imposer alors c'est un peu un droit qui flotte en l'air oui vous voyez je ne suis pas du tout hostile mais je ne voudrais pas qu'on en passe un système idéal alors que c'est un un produit solide d'une histoire lente oui vas-y ma question concerne le rapport que vous avez évoqué entre l'autorité et les anciens et ma question est celle-ci quels sont les rapports de l'autorité et de l'image du père étant entendu que j'invoque là une image symbolique c'est-à-dire que le père est dépositaire d'abord de la protection il est dépositaire de l'expérience de la vie il est dépositaire aussi d'un certain nombre de valeurs éthiques disons d'une certaine sagesse oui mais d'ailleurs il y a toute une branche de la psychanalyse française qui a beaucoup construit sur cette idée du nom du père la loi du père la mère représentant la continuité de la vie et le père mais la question n'est que repoussée d'un degré qu'est-ce qui autorise le père et justement le symbole du nom du père alors chez Lacan c'est un c'est le grand autre et le grand autre on ne sait pas si c'est quelqu'un ou si c'est un fantasme alors nous sommes quand même dans une culture où la nécessité de reconnaître est beaucoup plus forte peut-être n'ai-je pas assez insisté là-dessus qu'on est passé d'une culture où l'autorité s'autorise d'elle-même et comme on disait aux enfants c'est comme ça mais donc maintenant il faut beaucoup plus se justifier se légitimer c'est-à-dire que l'autorité doit être reconnue c'est-à-dire qu'on doit percevoir quelque chose comme une supériorité alors vous le dites supériorité de transmettre quelque chose parce que finalement je dirais le père est d'abord un fils il est dans une lignée il est dans alors ça c'est c'est le côté filiation le côté transgénérationnel si vous voulez et je pense c'est quelque chose de très fort dans notre culture c'est que oui tout père est fils d'eux alors c'est c'est la filiation continuée la notion d'héritage en étant comme la marque matérielle quand on dit il y a quelque chose de transmis mais venant d'où d'autres encore qui sont des fils des pères des fils des pères une question je voulais donner un peu le sentiment de la fuite arrière toujours de l'autorité il y a toujours une autorité derrière l'autorité on ne trouve jamais la première autorité je voulais vous demander historiquement est-ce qu'il n'y a pas à distinguer des périodes de crise dernièrement j'ai vu à la télévision au sujet de l'Algérie au moment des putsch des quatre généraux j'ai vu Salan vis-à-vis de quelqu'un qui était juste au-dessous de lui elle lui a dit faites ce que vous voulez suivez-moi ou prenez le camp inverse et cette question me fait poser plutôt ce problème me fait poser la question suivante d'autant que d'autant que celui qui était au-dessous de Salan en l'occurrence a dit moi je vais entraîner non seulement je vais de votre côté mais en plus j'entraîne et il ne leur a pas demandé leur avis les gens qui étaient au-dessous de lui et après il a eu des crises de conscience un peu importe mais le problème concret c'est que dans les périodes de crise car il faut prendre une décision dans les périodes de crise je doute beaucoup que l'on recherche une légitimité c'est-à-dire que c'est un conflit simplement de force et en plus on le voit par exemple dans les c'est très loin de l'homme mais dans les les sociétés animales c'est des questions essentiellement de force vous touchez là un aspect qui est un petit peu la contrepartie de ce que j'ai dit mais on pourrait dire puisque la contrepartie ce serait presque une contestation c'est le cas des actes de rupture comme après tout le général de Gaulle en juin le 40 il y avait un petit grand-mère dans une légalité à Pichy alors qu'est-ce qui est légitime ? c'est ça qui est terrible il y a deux façons je dirais c'est la légitimité après coup c'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler l'effectivité c'est-à-dire que ce pouvoir va créer quelque chose qui a de la consistance mais qui du même coup va rechercher dans des couches plus profondes que la légalité actuelle la légitimité vous voyez cette espèce de alors c'est une prétention et qu'elle réussit ou elle ne réussit pas et c'est peut-être aussi son succès qui la légitime et alors qu'elle crée une tradition nouvelle qui est acceptée et qui est considérée comme supérieure alors je pense que c'est le jugement de supériorité qui est fondamental mais tous les actes révolutionnaires je dirais que c'est un peu une légitimation après coup d'abord par la réussite de fait et deuxièmement par la légitime par exemple le passage d'un état de violence à un état de droit comment tous les pouvoirs connus sont nés d'actes de violence des conquêtes des révolutions des spoliations mais qui ont réussi matériellement mais qui en même temps ont généré un droit qui rend possible la vie en commun alors c'est la légitimation d'après coup et toutes les révolutions fonctionnent comme ça c'est la légitimation d'après coup légitimation à postériorité moi j'ai parlé de la légitimation arrière en quelque sorte mais c'est très intéressant de voir que même les révolutionnaires qui disent nous nous commençons quelque chose c'est l'homme nouveau on va toujours chercher dans le passé quelque chose de plus fondamental que ce qu'on a détruit ces moments de putsch ou ces moments révolutionnaires est-ce que ça n'est pas justement quand l'autorité n'est plus au pouvoir et quand au contraire le pouvoir n'a plus d'autorité c'est à dire que donc le contrat le contrat qui se passe donc n'appartient plus ne se passe plus avec ceux qui ont le pouvoir l'autorité et le pouvoir sont déconnectés ah oui mais c'est quand même un trait général de notre culture contemporaine c'est pas par hasard que je traite ce sujet aujourd'hui ça n'a peut-être pas été un sujet il y a 30 ans ou 50 ans je ne sais pas mais parce que nous sommes dans une période on peut dire de décrédibilisation c'est à dire que toutes les autorités sont devenues douteuses c'est pour ça que nous nous posons le problème de leur légitimité et c'est légitime que nous nous interrogeons maintenant toutes les autorités que ce soit les chrétiens dans leurs églises que ce soit les démocrates dans leur suspicion à l'égard de tous les grands pouvoirs on peut dire qu'on est dans une période de décrédibilisation et qui rend alors plus nécessaire de réfléchir mais pourquoi on ne peut pas aller jusqu'au bout du doute pourquoi qu'est-ce qui fait que quelque chose doit tenir debout pour que même on puisse continuer à discuter et alors si l'autorité est mise en question est-ce que le discours symbolique justement n'est pas un peu évanescent où on ne sait plus trop bien ce qu'il est que ce discours symbolique qui normalement irradie ou irrigue la structure d'autorité quel est-il à l'heure actuelle le discours symbolique qui peut fonder l'autorité mais c'est peut-être une vue trop optimiste mais je dirais que les autorités du passé n'ont pas épuisé leur leur pécondité je veux dire qu'il y a dans le passé des promesses non tenues des promesses non tenues même le Moyen-Âge je suis en train de relire un peu de Jacques Le Goff ces jours-ci on le célèbre on republie ces heures et bien tout ce qu'il a écrit sur le monde médiéval c'est très intéressant que le Moyen-Âge n'est pas simplement ce qu'il a fait mais ce qu'il a rêvé d'être et donc il y a des les éléments de convivialité le rêve n'a pas été réalisé mais on peut dire la même chose des lumières je crois que c'est Habermas qui dit que le rêve des lumières n'est pas épuisé ceci contre le post-modernisme qui dit que le rationalisme est mort tout ça le côté anti-rationnel si vous voulez oui moi je dirais que c'est rénover les promesses non tenues du passé qui arrivent plus dans les projets les rêves que dans les réalisations c'est cette espèce d'excès en quelque sorte de surplus qu'il faut c'est fait qu'on ne construit pas de zéro deux questions et puis monsieur le professeur je suis à votre gauche dans votre exposé j'ai cru entendre une confirmation de l'utilité sociale des partis politiques malgré les difficultés la caricature qu'il présente en ce moment ne peuvent-ils pas être des organes de synthèse religieuse et sociale et leur absence actuellement ne se fait-elle pas cruellement sentir par exemple dans les banlieues oui la notion de parti est très intéressante parce que la révolution française était quand même très hostile à cela il fallait que soient des individus seuls en face de l'état il y a un peu une solitude du citoyen et ce sont on peut dire des pas des corps intermédiaires au sens des 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 coalitions économico-sociales des classes mais ça devrait être des laboratoires de pensée pour un peu plus que des projets de prise de pouvoir comme des laboratoires de délibération j'insiste beaucoup parce que je crois que la grande faiblesse de la démocratie actuellement c'est que nous n'avons pas des organes de discussion comme cette réunion ici aujourd'hui voyez c'est c'est le manque de discussion publique et à cet égard moi je suis très réservé à l'égard des sondages si vous voulez parce que on croit connaître l'opinion publique comme ça mais les gens s'en sont des un à un mais ce n'est pas le résultat d'une discussion on vous demande vous qu'est-ce que vous pensez et on est on renforce en quelque sorte l'individualisme par la statistique et c'est des moyennes mais des moyennes c'est pas le produit d'une discussion et c'est certainement la faiblesse alors que les partis ne soient pas des laboratoires de discussion publique c'est ça peut-être le grand échec de la démocratie et là je suis tout à fait des gens comme Rose Anballon comme Claude Lefort qui disent que le grand problème de la démocratie ce n'est pas l'élection qui est résolue partout c'est la représentativité et donc la visibilité donnée à des groupes de pensée à des courants de pensée ça c'est la grande carence de la démocratie c'est la carence de la représentativité au plan même de la discussion peut-être la dernière question monsieur si vous le permettez pour en revenir à la question du père en anthropologie on parle de filiation on parle de système de parenté on parle d'échange des femmes on parle de système patriminaire matriminaire mais on ne parle pas du père et actuellement dans notre système et dans notre époque on entend on en appelle très souvent au père et à son autorité ou plutôt au manque du père alors est-ce que ce manque du père ou cet appel un petit peu obsessionnel au père ne peut pas être interprété comme un recours à cet imperium romain mais qui là pourrait avoir un caractère dangereux au lieu d'avoir un caractère fondateur oui c'est certain mais nous ne sommes pas dans la période où le père est plus dangereux que les fils alors non mais écoutez j'entendais ce matin à la radio ce sondage qu'est-ce que ce sondage non c'est plutôt cette analyse sociologique que le lien familial vertical est très solide dans nos sociétés les grands-parents aident leurs petits-enfants etc il y a beaucoup d'échanges transgénérationnels beaucoup plus qu'on ne croit moi je dirais un peu peut-être caricaturant que nous sommes une société où le lien vertical de filiation est plus solide que le lien horizontal de conjugalité qui se délite c'est un fait mais on est quand même de toute façon dans un système où chacun peut reconnaître son père et sa mère et je dirais que c'est le point sur lequel même le PAX non pas le PAX fait une barrière c'est que des homosexuels si vous voulez qui ont parfaitement le droit d'exister comme tel mais la société en tout cas hésite à leur donner le droit de filiation parce que même un homosexuel a eu un père et une mère c'est à dire il est sur la ligne de deux sexes et est-ce que alors on a le droit de priver ces enfants de ce droit de dire celui-ci est mon père celui-ci est ma mère alors je crois que ça c'est une question tout à fait fondamentale nous sommes dans un système je veux dire solide de la filiation et peut-être qui se renforce actuellement en compensation de la fragilisation justement de la conjugalité je ne sais pas si c'est une simplification vous acceptez cette description parce que c'est pas seulement le père c'est la cellule élargie de la famille et surtout qu'il s'allonge en tout cas je vais exclure dans cet élément un peu biographique c'est le seul moi je suis sur quatre générations c'est très vrai vous avez opposé l'autorité souvent et la violence et je me demandais en fait très rapidement est-ce que comment l'éthique de les discussions actuelles je pense à Bermas par exemple ou à Apple de quelle manière est-ce qu'ils conçoivent le recours à la violence est-ce que c'est par exemple un absolu auquel on ne touche jamais est-ce que le dialogue est toujours pensé triompher en bout de piste ou est-ce que finalement on se dit qu'après un certain un certain niveau il y a quelque chose qui passe malheureusement le dialogue est-ce que ma question est-ce que vous bougez j'ai pas entendu tous les mots autrement dit est-ce que l'éthique est-ce que l'éthique de la discussion actuellement évacue complètement le recours à la violence est-ce que ou est-ce que bon il y a le lien entre autorité justement et violence de fait non je veux dire toute société a moi je veux dire un résidu de violence d'abord parce que c'est sa propre origine toute société est née d'une violence qui a été civilisée progressivement c'est le passage de l'état d'un acte violent de fondation à une légitimation par le droit alors il y a un résidu et alors je ne sais pas si vous me suivrez ce point je dirais que une société démocratique c'est une société qui non seulement on cherche du consensus tolère un minimum de dissensus mais aussi un niveau de marginalité la capacité de tolérer un niveau un niveau tolérable alors où est-il ce niveau nous sommes tout le temps en train de discuter je ne prends pas simplement un exemple c'est un bête et méchant prenez le métro il y aura toujours des gens qui sauteront le métro de toute façon sans payer alors est-ce qu'il ne va pas pouvoir éradiquer complètement ces violations et alors il faut mettre beaucoup plus de flics et puis il faut mettre à la limite un flic derrière le flic alors est-ce que pour supprimer un certain degré d'illégalité nous n'allons pas renforcer le caractère répressif de la société vous voyez c'est une question de sagesse qu'est-ce qu'une société peut tolérer comme comme dissidence et pas simplement comme dissensus je ne connais pas la réponse c'est une question de sagesse parce que ça touche à la sécurité des gens ça touche bon que la loi doit être respectée parce qu'une loi bafouée c'est une loi mais ils ne vont pas non plus avoir la religion de société sans infraction si vous voulez en tout cas je vous remercie infiniment monsieur Ricoeur et à mardi prochain c'est une loi c'est une loi